Nous passons plusieurs minutes sur internet par jour et nous allons partager celles qui suivent pour comprendre Au fait On est où ? Attention, je ne suis pas en train de vous parler de votre position géographique actuelle Ni de YouTube, vente de petits malins Mais bien de cet endroit où s'entremêlent vidéos, textes et images Où nous sommes actuellement Pour comprendre où nous sommes, il faut comprendre ce qu'est internet Actuellement, sous les yeux, vous avez un appareil Un smartphone, une tablette ou un ordinateur Cet ordinateur est connecté à une box Il peut aussi être connecté en 3G, mais on y reviendra plus tard Donc, sur cette box, il n'y a pas que cet appareil qui est connecté Je suppose que vous avez une imprimante, une console de jeu, un autre ordinateur Ça, c'est un réseau Votre box, qui est le point central de ce réseau domestique Est connecté à votre ligne téléphonique Votre ligne téléphonique est raccordée avec d'autres lignes À ce que l'on appelle des points de raccordement Ces points de raccordement sont sur des poteaux, sous des plaques Ou dans des bornes près de chez vous Ces lignes partent des points de raccordement pour rejoindre des sous-répartiteurs Les sous-répartiteurs sont des armoires que vous avez sûrement déjà vues en bord de route Et qui ont pour but de rassembler les lignes d'un même quartier Sur ce sous-répartiteur sont donc raccordés des voisins, des mairies, des écoles Tout ce qu'on peut trouver dans un quartier, dans une ville proche de chez vous De là, la ligne est conduite vers un central téléphonique ou NRA Nœud de raccordement d'abonnés Les NRA sont équipés de filtres permettant d'assembler Ou de séparer, de notre point de vue, les différentes fréquences Des signaux dédiés à la téléphonie et de celles dédiées au signal DSL Les signaux DSL sont alors dirigés vers le DSLAM Le DSLAM a pour fonction de faire la jonction entre les signaux d'abonnés et leurs opérateurs SFR, Orange, Free pour pas les citer Ayant vu la composition de NRA, il faut savoir que concernant la fibre, cela s'appelle un NRO Nœud de raccordement optique Il a à peu près la même disposition, mais on parlera de la caractéristique de la fibre optique dans une prochaine vidéo Nous quittons alors les nœuds de raccordement pour rejoindre les POP Point of Presence Le POP est un point de collecte régional où les opérateurs peuvent contrôler les connexions Internet de leurs clients Les POP sont ensuite raccordés à des GIX pour Global Internet Exchange Les GIX sont des infrastructures de type Data Center qui permettent aux opérateurs d'échanger les données entre eux Les GIX sont reliés à des dorsales Internet qui sont des réseaux très haut débit et très longue distance pouvant atteindre jusqu'à 800 Gbps Ces dorsales Internet ou réseaux longue distance permettent de relier plusieurs pays entre eux Dans chacun de ces pays, on va retrouver des réseaux semblables au nôtre Bon, ben ça, c'est Internet Un réseau mondial de réseaux Mais à l'origine, ce réseau ne sert qu'à faire transiter des informations Donc si aujourd'hui vous n'étiez que sur Internet, vous verriez ça Oh pardon Heureusement pour nous, plusieurs technologies sont venues se greffer Internet Et ça ne s'est pas fait en un jour En 1969, deux ordinateurs de l'Université de Californie échangèrent pour la première fois des informations via un câble de quelques mètres C'est en 1971 que Ray Tomlinson a réussi à faire transiter quelques 200 lignes de code via deux boîtes aux lettres électroniques On voit alors naître les prémices de l'email Enfin, en 1989, Tim Bernarly et Robert Caillot, deux ingénieurs du Centre Européen de Recherche Nucléaire, dit le CERN Mettent en ligne la première page web qui est un savant mélange entre Internet et liens hypertextes En bref, l'hypertexte, c'est l'organisation de documents informatisés via des liens C'est de là qu'en découlent différents langages, les URL, les moteurs de recherche dans le but de simplifier le tout En faisant un calcul rapide, on se rend compte qu'il a fallu pas moins de 20 ans pour passer d'un simple réseau informatique Au World Wide Web tel que nous connaissons aujourd'hui Et c'est là que nous nous trouvons, vous et moi Sur le Web, qui est cette interface graphique d'informations numériques transitant via Internet Et ce n'est pas fini, car ce que nous ne savons pas forcément, c'est que le Web ne représente qu'une infime partie des applications possibles sur Internet Et il y en a tout un tas d'autres Mais il y a tellement à dire sur le Web que dans l'océan de l'Internet, on le représente comme la face visible d'un iceberg Vous voulez savoir ce qu'il y a en dessous ? On est parti ! Le Web, c'est donc cette partie graphique, visible et accessible partout dans le monde via des moteurs de recherche En effet, à moins de connaître exactement l'adresse d'un site Internet Vous devez passer par un moteur de recherche, le rechercher Et ensuite, cliquer sur un lien hypertexte qui vous mènera sur le site Le fait que le site que vous ayez recherché apparaisse dans un moteur de recherche, cela s'appelle l'indexation ou le référencement Aujourd'hui, énormément de sites et de contenus ne sont pas indexés sur les moteurs de recherche Ils font partie de la partie immergée de l'iceberg que l'on nomme le Deep Web Le Deep Web représenterait 96% du Web Les raisons de la non-indexation de ces ressources et de ces sites sont avant tout techniques En effet, les fichiers ne sont souvent pas reconnus par les moteurs de recherche Il y a encore quelques années, par exemple, les PDF n'étaient pas reconnus et donc faisaient partie de ce Deep Web Pour les sites Web, plusieurs facteurs peuvent être en cause de leur non-indexation Des pages Web trop lourdes Un langage mal utilisé Un manque de lien hypertexte pointant vers ce site Ou encore un site fermé par login et mot de passe empêchant un robot d'indexation d'accéder à ce même site Cette fois c'est bon, vous en savez plus sur Internet, le Web et le Deep Web Attention cependant à ne pas confondre le Deep Web avec les Dark Net ou les réseaux d'anonymisation dont nous parlerons plus tard Dans chaque épisode, je vais tenter de partager avec vous une astuce nommée le Tips Le Tips du jour est attribué à une page Web mise en ligne par le site de streaming Netflix En effet, depuis l'adresse slow.com ou fast.com, vous avez accès à un test de débit réel en direct Depuis n'importe quel appareil et n'importe quelle connexion Que vous soyez en 3G depuis votre téléphone ou chez vous en Wifi depuis une console Vous pouvez connaître le débit de votre connexion Le lien sera dans la description de la vidéo Si vous souhaitez suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et Google Plus Si la vidéo vous a plu mettez un pouce comme ça, sinon mettez un pouce comme ça N'hésitez pas à la partager, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures Et d'ici là, restez connectés ! Celles-ci sont dirigées vers le DSLAM Pour, excusez-moi Digital subscriber line access multiplexer Ok, en anglais c'est pas ça Dirigées vers le DSLAM Dont je tairai l'acronyme pour des raisons de... Oh putain Oh pardon Si vous souhaitez suivre les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit logo en bas à gauche de l'écran Vous pouvez me suivre sur Netflix QUOI ? Je vous donne également rendez-vous sur les réseaux TOTO TOTO ? TOTO ? Oui c'est moi ! ... ... ... On va bientôt ! Sous-titrage FR ?